... J'ai habité Paris à Montmartre pendant 18 ans. On a quitté Paris avec ma femme et ma fille il y a 4 ans pour s'installer dans le pays de Vitré, pour restaurer un vieux manoir et créer un lieu culturel. ... ... La première chose qui m'a profondément marqué en arrivant à Vitré, c'est la gentillesse des gens. Très vite, nos voisins sont venus nous aider. L'autre chose, c'est la dynamique du territoire. On est en pleine campagne et pourtant, que ce soit les marchés, que ce soit les festivals, il se passe plein de choses ici. Il y a beaucoup de familles avec des jeunes enfants comme nous. C'est très agréable, on rencontre beaucoup de gens, on n'est absolument pas isolés. Le choix de Vitré s'est fait complètement par hasard. On cherchait de la belle pierre, on cherchait de l'histoire. On a pris un compas et puis on a tracé un trait à une heure et demie, deux heures de Paris en TGV. On est tombés complètement sous le charme de ces vieilles maisons à Colombages, de ces rues un peu tortueuses, de cette petite ville aussi extrêmement amicale, avec ses bars, avec cette ambiance. Puis on est surtout tombés amoureux de ce vieux manoir dans lequel on accueille des artistes, on crée des formations, on crée des gros événements, des pièces de théâtre, des concerts. Les rues de Vitré, c'est vraiment un décor de cinéma, c'est vraiment un décor historique avec ce château médiéval assez incroyable. Il y a la promenade du Val qui est un petit passage secret dans lequel on peut s'engouffrer, qui aboutit auprès des Lavandières. C'est un très bel endroit pour pique-niquer. Après, dans un autre coin de la ville, il y a le jardin du parc qui est un espace vert assez grand où on peut se promener, amener les enfants. Tous les samedis matin, avec les enfants, on va faire le marché. Alors il y a notamment Odette et Dominique qui font des légumes incroyables, qui sont des artistes du légume. On fait un tour des producteurs et puis on termine bien souvent le marché avec une galette saucisse. C'est Nadine et Noël qui préparent ça dans leur camion. C'est un peu une coutume ici. Le dimanche, on aime beaucoup aller se promener en pleine nature. Il y a le lac de la Vallière qui est tout près d'ici, avec des grandes promenades, très vallonnées. Et juste à côté du lac, il y a le château de la Marquille de Sévigné. Ce qui me plaît particulièrement à Vitré, c'est que c'est extrêmement vivant. On a des festivals, notamment les Désarticulés, un festival de théâtre et d'art et du cirque, les fanfares felus, en plein cœur de la ville. Quand on déjeune à Vitré, on aime beaucoup aller dans un petit restaurant qui est un peu notre cantine, qui s'appelle Comme à la maison, qui porte très bien son nom. Une de nos boutiques préférées, c'est vraiment l'épicerie Les Fermettes, qui est tenue par Fabrice. On y trouve un choix de fromage assez incroyable, qui régale nos papilles. Il y a deux librairies à Vitré. La librairie vitréenne, qui est tenue par un couple absolument adorable. Et puis il y a Bulles de jeunesse, plus pour les enfants. Après, il y a beaucoup de petites boutiques d'artisans, notamment l'atelier de calligraphie de Julie. Je crois tout simplement, il n'y a pas un jour où on a regretté de s'être installé ici. Nos enfants, ma femme et moi, on a tous trouvé notre place.